Musique Et bien salut à tous et à toutes c'est Tony comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Rainbow Six Siege et on continue la présentation des unités avec aujourd'hui le FBI SWAT Et bien c'est parti dans ce Rainbow Six Siege le FBI et le SWAT sont réunis en une seule et même unité Comme toutes les autres unités dans le jeu elles disposent de 4 agents dont 2 attaquants et 2 défenseurs Donc dans cette vidéo je vais vous présenter tout ça et vous donner quelques conseils rapides pour bien les utiliser Un panel that can be rolled like a blanket but holds like a fortress He knows exactly how to get rid of trouble Take the fire Equip with the brimstone Ready A remote detonable rolling mat Thermite can cut metal like butter You gotta love chemistry Comme d'habitude je vais commencer par vous présenter les attaquants Donc le premier attaquant du FBI SWAT c'est Ash qui est une femme d'ailleurs Donc elle dispose d'un seul point de protection pour 3 points de vitesse Qu'est-ce que ça signifie ? Et bien tout simplement qu'elle est très rapide Qu'elle est agile Par contre vu qu'elle n'est pas très bien protégée va falloir faire attention Car si vous vous prenez une balle ou deux ça ne pardonne pas Vous pouvez mourir très rapidement Donc va pas falloir rocher comme à tard et dans le tas sans réfléchir Faut faire attention mais ça j'en parlerai juste après dans la partie gameplay Qu'est-ce que c'est que sa compétence ou son aptitude unique à Ash ? Et bien écoutez c'est qu'elle dispose d'un M120 Qui en fait projette des charges sur la surface destructible Que vous voulez bien évidemment Donc on peut avoir les fenêtres, on peut avoir les murs, on peut avoir les portes etc Ça vous évite d'arriver avec votre explosive, de le mettre, de prendre du temps etc Donc ce M120 ça s'apparente un petit peu à un lance-grenade Sauf que ça ne peut pas tuer les ennemis C'est pas un lance-grenade comme un autre Ça balance juste une charge explosive qui va juste détruire la surface destructible C'est tout, ça ne va pas blesser les ennemis, ça ne va pas les tuer Non non non, c'est juste pour détruire les surfaces, c'est tout Pour ce qui est de son équipement, on retrouve deux fusils d'assaut en arme principale On a le G36C que tout le monde connait puisqu'il est disponible dans pas mal de jeux A côté de ça on retrouve la R4C qui se ressemble un petit peu à une M4 C'est une arme du soit et du FBI C'est celle que je conseille étant donné qu'elle a par rapport au G36C Elle a un petit peu plus de dégâts et elle a une cadence de tir supérieure Pour la même capacité de balles, donc le même nombre de balles dans le chargeur Donc du coup c'est un petit peu plus avantageux de prendre la R4C En arme secondaire on trouve le 5,7 USG Donc qui est un flank semi-automatique qui fait 32 dégâts avec un chargeur de 20 balles Donc c'est pas mal A côté de ça on trouve le M45 Mezog, donc le M1945 si vous préférez Donc lui par contre fait beaucoup plus de dégâts puisqu'il fait 50 en dégâts Par contre il a que 7 balles dans le chargeur Ensuite en gadget on trouve les explosifs pour faire péter les portes, les fenêtres, enfin bref faire des brèches Et la grenade fumigène Au niveau du gameplay avec H, c'est un agent qui peut s'avérer très utile en partie Étant donné que vous n'avez pas besoin de vous rapprocher des portes Au risque de vous prendre des balles pour faire exploser la porte Vous savez quand vous arrivez au niveau d'une porte, le temps que vous posez votre explosif L'ennemi peut tirer à travers la porte ou vous tirer dans les pieds pour vous tuer Là vous n'avez plus ce problème étant donné que H peut balancer une grenade explosive sur la porte Pour la faire péter de loin et ça c'est très pratique Après au niveau du gameplay en lui-même avec H, au niveau de sa façon de jouer Il va falloir faire attention étant donné que comme je vous disais plus tôt dans la vidéo H a qu'un seul point de protection donc elle encaisse pas du tout les balles Elle est rapide mais il faut faire attention de ne pas se prendre trop de balles Sinon vous allez mourir assez rapidement Mais sinon c'est un très bon agent et je vous le conseille Le second attaquant du FBI SWAT c'est Thermite Alors Thermite lui a deux points de protection pour deux points de vitesse Donc là c'est plutôt pas mal puisqu'il a la moyenne sur les deux Donc assez bien protégé et assez rapide C'est assez efficace, moi j'aime bien qu'on ait la moyenne sur les deux Ensuite sa compétence, qu'est-ce que c'est ? Alors là attention c'est une compétence qui est très utile Étant donné qu'il a une charge exothermique Brine Stone BC3 Alors qu'est-ce que c'est ? Parce que là je pars dans les noms etc Qu'est-ce que c'est ? Et bien tout simplement c'est une charge qui lui permet de détruire toutes les parois renforcées Vous savez que les défenseurs dans Rainbow Six Siege peuvent renforcer avec des grandes plaques de métal Enfin des murs renforcés quoi, les fenêtres etc Ils peuvent renforcer les murs etc Et vous avec Thermite justement vous allez pouvoir faire péter même les murs renforcés Toutes les surfaces renforcées à l'aide de cette charge exothermique Donc ça c'est vraiment très très pratique Au niveau de son équipement en armement principal on retrouve un fusil à pompe M10-14 Donc comme d'habitude c'est un fusil à pompe donc efficace à courte portée Par contre à longue portée va pas valoir faire expérer faire grand chose A côté on retrouve un fusil d'assaut 556 XI Donc comme ça il y en a pour tous les goûts On a un fusil à pompe pour ceux qui préfèrent fusil à pompe et un fusil d'assaut de l'autre côté Le fusil d'assaut il est plutôt efficace avec 49 de dégâts, un chargeur de 30 balles, une cadence de tir de 690 Moi c'est celui que je recommande aussi parce que je préfère les fusils d'assaut que les fusils à pompe Ensuite en armement secondaire on retrouve le 5,7 USG et le M45 Muzoc Et en gadget ici on a des grenades frag ainsi que les explosifs Au niveau de la façon de jouer avec Thermite Et bien écoutez c'est un agent qui est très utile sur le terrain Déjà par sa compétence puisque si vous vous retrouvez face à une zone qui est complètement renforcée Et grâce à Thermite vous allez pouvoir faire péter les murs Passez n'importe où, passez par là où vous voulez Il n'y a pas de soucis alors que les autres agents ne pourront pas Donc par exemple si vous vous retrouvez dans un cas où les défenseurs ont barricadé toute la zone Ont renforcé les murs et ils vous attendent derrière une porte Et bien écoutez grâce à Thermite vous allez pouvoir créer des brèches Même là où ils pensent que c'est pas possible Donc ça c'est un point très important Surtout qu'avec son armement principal qui est assez puissant Ça en fait un équipier de choix On continue avec les défenseurs Alors le premier agent défenseur du FBI SWAT c'est Castle Castle lui a deux points de protection pour deux points de vitesse Donc encore une fois il est plutôt bien équilibré Ça c'est un avantage surtout en défense Comme ça vous pouvez évacuer une zone rapidement pour vous mettre à couvert Ou alors vous pouvez rester justement dans un coin Et vu que vous êtes plutôt bien protégé défendre plus facilement Ensuite son aptitude, sa compétence qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est qu'il peut renforcer les barricades standards par des barricades plus résistantes Je rappelle que les barricades standards un coup de crosse et on peut faire un trou à travers Donc l'ennemi peut voir facilement Alors que lui il peut mettre des barricades beaucoup plus résistantes Qui permettra justement de renforcer la zone Et l'ennemi ne pourra pas faire des trous pour savoir où vous êtes Au niveau de son équipement en arme principale On retrouve une UMP45 Qui est une arme plutôt efficace Par contre qui a une cadence de tir pas énorme Mais elle fait pas mal de dégâts étant donné qu'elle fait 48 de dégâts Et elle a un chargeur de 25 balles A côté on retrouve encore une fois le fusil à pompe M10-14 En armement secondaire on retrouve le M45 Muzoc comme d'habitude Ainsi que le 5,7 USG Toujours pareil Et en gadget on peut utiliser le bouclier déployable Ou le fil de barbelé Au niveau du gameplay avec Castle Et bien écoutez C'est surtout en début de manche Qu'on va utiliser sa compétence pour barricader Pour fortifier au mieux la zone Vous allez remplacer les barricades standards en bois Par ses panneaux de protection qu'il a Des panneaux de protection qui sont renforcés Donc qui empêchera l'ennemi De vous repérer en faisant des trous à travers Vu que ça il ne pourra pas Donc sinon c'est un agent qui est assez polyvalent Si vous voulez vous pouvez jouer avec le fusil à pompe Ou alors le UMP45 Donc là ça dépend de votre façon de jouer à vous Mais c'est un agent qui est vraiment pas mal Et qu'on retrouve assez fréquemment dans les manches de défense Et enfin le dernier défenseur du FBI SWAT Il s'agit de Pulse Alors Pulse lui a un seul point de protection Pour 3 points de vitesse Donc ici c'est comme H Il va falloir faire attention au combat Car un seul point de protection Ça peut très très vite faire mal Vous pouvez très rapidement tomber au combat Par contre étant donné qu'il a 3 points de vitesse Il est très agile, très rapide Ce qui va lui permettre justement De se déplacer rapidement Pour se mettre à couvert S'il est en danger Au niveau de sa compétence De son aptitude Qu'est-ce que c'est ? C'est qu'il a un capteur cardiaque Qui lui permet de savoir où sont les ennemis Oui vous pouvez en plein milieu de la partie Sortir votre capteur cardiaque Et voir même à travers les murs La distance Oui ici la distance Et la position des ennemis Si par exemple il est derrière un mur Vous pouvez savoir qu'il est à côté Ça peut être très pratique Donc voilà pour sa compétence Au niveau de son armement Ici on retrouve exactement le même que Castle C'est à dire le fusil à pompe M10-14 Ainsi que l'UMP-45 en armes principales En armes secondaires On retrouve le 5,7 USG Ainsi que le M45 Mezok Et au niveau des gadgets Là c'est là que ça change par rapport à Castle Étant donné qu'ici on retrouve du fil barbelé Et de la Nitro Donc le C4 Au niveau de la façon de jouer avec Pulse Et bien écoutez ça va pas changer des masses Par rapport aux autres agents Étant donné que déjà dès le début Pendant la phase de préparation Vous allez faire comme d'habitude Vous allez fortifier la zone etc Le capteur cardiaque va rentrer en action Uniquement pendant la phase d'action Quand les ennemis ne seront pas trop loin Vous allez pouvoir essayer de trouver De les chercher pour les repérer Vous allez même pouvoir si vous voulez Appuyer sur la touche C Pour placer un marqueur Et indiquer à vos alliés Où ils se trouvent Le capteur cardiaque c'est assez pratique pour ça Vu que justement il vous donne une estimation Assez précise quand même D'où se trouve l'ennemi A quelle distance S'il est prêt S'il est loin S'il est en dessus S'il est en dessous Dans la pièce d'à côté etc Donc ça c'est vraiment un point Qui peut être très important Et qui peut vous sauver la vie Et bien voilà cette présentation du FBI et du SWAT Sur RENMO 6 siège est à présent terminé On se retrouvera très prochainement Pour de nouvelles vidéos sur chaque agent Comme j'ai fait pour le GIGN Pour le SAS Donc dans ces vidéos Comme d'habitude Je vous donnerai des conseils plus poussés Pour utiliser les agents Pour faire des massacres Pour arriver à utiliser leurs compétences Donc je vous invite à rester connecté sur ma chaîne Pour en savoir plus Sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu On se retrouve très prochainement Et je vous dis à la prochaine Allez salut tout le monde Ciao ciao bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501